Togo Info, le Togo à votre portée. A Québec, particulièrement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, dans la ville de Québec, je me suis dit qu'avec l'apport et l'aide justement d'une dame que je considère comme ma marraine dans l'histoire, c'est une Sénégalo-Canadienne aujourd'hui, a dit un jour qu'elle ne comprenait pas pourquoi le mois de l'histoire des Noirs n'était pas célébré sur le continent africain. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Comment ça va se manifester complètement ? Pour l'instant, ce sont des démarches actives qui sont en train d'être réalisées par le comité qui vient juste de prendre le relais. Parce qu'il faut savoir que pour faire bien les choses, l'ONG Africa Mondo qui porte cet événement ici sur le continent est passé faire le tour des ambassades africaines depuis l'été dernier, donc cet été plutôt. Et nous sommes passés évidemment à l'ambassade du Togo. Nous avons été chaleureusement accueillis et on remercie le chargé d'affaires qui était présent puisque l'ambassadeur du Togo à Ottawa n'était plus en poste. En tout cas, il nous a reçus et il était très satisfait d'entendre parler de cette manifestation. Ceci dit, il n'y a pas eu de suite. On ne sait pas où il y a eu le blocage. Donc on suit les procédures et on suit effectivement l'administration parce qu'on a besoin de leur apport, on a besoin de leur soutien. Ça concerne les Togolais, ça concerne nos autorités, ça concerne les organisations de la société civile. Comment ça va se traduire concrètement ? Du 1er au 29 février, il y a des manifestations tout le temps. Ça prend plusieurs formes. Des tables rondes, des conférences internationales, du cinéma, de l'art, de la musique, des questions qui parlent et le regard de l'Africain et de l'Afro-descendant sur ce qu'est notre histoire commune. Donc ça prend cette forme-là. Entre le 1er et le 29, l'équipe est en train de travailler avec le représentant national. Et on espère effectivement que le programme pourra être fait, mais c'est surtout sur les autorités que nous attendons pour qu'ils puissent effectivement s'impliquer aussi dans le cadre du mois d'histoire. Oui, le thème de cette première édition, c'est l'apport du continent africain et des Afro-descendants dans l'économie mondiale. Le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, ce n'est pas pour ressasser les choses qui nous ont meurtris. Ce n'est pas pour ressasser cette période sombre qu'est le colonialisme, parce que ce n'est qu'une partie de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire des reines, des rois, des empires. L'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité, c'est cette fierté que nous donnons au monde. L'histoire des Noirs en Afrique, c'est le regard que nous portons, nous, africains et afro-descendants, sur notre histoire commune. Ce n'est pas un regard occidental, c'est notre regard à nous, que nous allons compter au monde et que nous demandons aux autres d'écouter avec attention. Mais c'est notre appropriation de notre histoire commune et de notre destin commune. Sous-titrage ST' 501